Qu'est-ce que l'Église ? Je dirais se réconcilier avec la pratique et surtout à découvrir la foi, parce que beaucoup n'ont pas eu la chance de découvrir le Christ. Donc il faut être avec eux, il faut les soutenir, il faut les encourager pour qu'ils trouvent leur place dans l'Église et pour qu'ils soient eux-mêmes missionnaires. Parce qu'au fond, je crois qu'aujourd'hui, si nous voulons rejoindre les jeunes, beaucoup ne connaissent pas le Christ, c'est à travers les jeunes que nous allons les rejoindre. Je dirais que ce qui m'a marqué le plus, en arrivant, c'est l'accueil que j'ai reçu dans la famille, parce que j'ai la chance d'être logé, non pas dans un hôtel, mais dans une famille polonaise. Et la maman est professeure de français, donc ça facilite quand même la communication. Et j'étais très touché par cet accueil, c'était vraiment une famille très accueillante, très gentille. Et une famille chrétienne qui ne cache pas sa foi, c'est une famille où on prie en famille, on prie avec les enfants. La foi n'est pas un sujet tabou. Et je dirais que ça fait du bien de voir une famille comme ça. Ils font vraiment tout ce qu'ils peuvent pour me rendre service. Et ça me permet aussi de découvrir la Pologne un peu de l'intérieur, parce que là, je vois vraiment une famille dans son quotidien. Donc j'étais très touché par cet accueil. Aux jeunes qui sont restés en France, je leur dirais, si un jour vous avez l'occasion de participer à des JMJ, n'hésitez pas, parce que c'est une expérience magnifique. Alors c'est vrai que cette année, dans le contexte des attentats de Rouen, ça prend une tournure un petit peu particulière. Ça donne une certaine gravité à ces JMJ. Et en même temps, je me dis qu'au fond, c'est quelque chose d'un peu prophétique, ce qui se vit dans un tel rassemblement. On voit des jeunes qui arrivent de tous les continents, de tous les pays, de cultures très différentes. Et bien, ils font l'expérience que finalement, dans cette diversité de cultures, nous faisons partie d'une même famille humaine. Et que c'est vraiment une absurdité de refuser la différence, parce qu'au fond, c'est ça ce qui se passe avec cette idéologie de Daesh. C'est qu'on veut faire disparaître ceux qui ne sont pas comme nous. Et là, on se rend compte que nous sommes membres d'une même famille humaine. Et qu'il ne s'agit pas de faire une sorte de brassage où les identités vont disparaître. Mais au contraire, on apprend à découvrir les autres dans leurs différences, à nous enrichir les uns des autres. Et il y a vraiment une grande joie. C'est beau de voir dans la rue que des jeunes d'Amérique latine croisent des jeunes d'Europe, se saluent, discutent, échangent, ne serait-ce que 5-10 minutes. Il y a quelque chose qui passe de cette fraternité universelle. Et je pense que c'est quand même un des messages de JMJ. C'est de redécouvrir que nous sommes membres d'une même famille. Nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres. Et je crois que ce que les jeunes découvrent aussi ici, c'est qu'au fond, cette fraternité, elle est possible lorsque nous découvrons la paternité de Dieu. C'est cette paternité de Dieu qui est une paternité universelle, qui nous permet vraiment de nous accepter dans nos différences et de nous aimer, de vivre ensemble. Donc tout ça est plein d'espoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada